Aujourd'hui, on va répondre à une question cruciale, Alfa Romeo, qui sera la fusion de deux marques, la marque Alfa et la marque Nicola Romeo & Co, fait que cette solution n'a jamais été envisagée et ne le sera d'ailleurs plus jamais car la Pourquoi les moteurs à double allumage ont disparu ? En 1986, le constructeur automobile italien Alfa Romeo a créé un moteur 4 cylindres avec une technologie appelée « Motor Twin Spark » abrégé en TS ou T-Spark, c'est-à-dire un moteur à double étincelle. Au lieu d'avoir une bougie d'allumage dans chaque cylindre, ils en ont installé deux, ce qui a considérablement amélioré la vitesse de combustion, vu qu'il y a deux bougies. Améliorer considérablement la qualité de la combustion en réduisant les embrulés, conduisant à une meilleure efficacité énergétique, plus de performance et une consommation réduite. Yo les Spark, que tu as une girl ou un gars ! Aujourd'hui, on va répondre à une question cruciale, pourquoi les moteurs à double allumage ont disparu malgré leur supériorité ? Bon, c'est quoi réellement le double allumage ? Comme dit juste avant, il y a deux bougies au lieu d'une dans la culasse, il y a diverses façons de les disposer. Mais le but, c'est que chaque bougie soit symétrique dans la chambre de combustion pour s'occuper d'une moitié de la chambre chacune, même si, comme vous le verrez plus tard, il existe des dispositions asymétriques. La création du Twin Spark Revenons maintenant à la technologie Twin Spark. Le tout premier moteur à double étincelle fonctionnelle a été développé sur ça. Une Alpha 4060 GP de 1914. Et c'est bien Alpha, et non pas Alpha Romeo, qui sera la fusion de deux marques, la marque Alpha et la marque Nicolas-Romeo & Co. Pour faire simple, Alpha est en liquidation judiciaire en 1914 et l'usine sera donnée à Romeo par la banca italiana à disconto pour fabriquer des armes pendant la première guerre mondiale. C'est après la guerre que les voitures seront badgées Alpha-Romeo. Bref, cette voiture a été créée par Guiseppe Melody, dont la moustache n'avait rien à envier à celle de Mario. Et ce mec, c'est un génie. C'est du génie. Il a créé un moteur qui était à des années-lumière en avant sur son temps. Comme vous le savez, ce sont les japonais qui ont démocratisé le double arbre à cam en tête, angle de soupape de 90 degrés, la philosophie des petites cylindrées par voiture, etc. Mais tout ça, ça a forcément une origine. Ouais bah, cette origine date de 1914, les gens. Créé par ce monsieur à la grosse moustache pour l'Alpha 4060 GP. Donc, un 4 cylindres en ligne, de 4 litres et demi de cylindrée, ce qui était une petite cylindrée pour l'époque mais le maximum autorisé par le règlement cette année-là. Double arbre à cam en tête, 4 soupapes par cylindre, un angle de soupape de 90 degrés et deux bougies d'allumage. On est en 1914. Pire, cette architecture de base du moteur a été inspirée des moteurs Peugeot de 1912 à 1914, dont la conception est revendiquée par l'ingénieur suisse, Ernest Henry. La seule différence est la double étincelle qui est définitivement la création originale d'Alpha et donc de QICP à l'époque. Mais c'est si bien que ça le double allumage ? Pourquoi le double allumage ? Alors, pourquoi avons-nous deux bougies d'allumage au lieu d'une ? Comme vous le savez, une bougie d'allumage peut parfaitement enflammer le mélange air-carburant. Et bien sûr, c'est impossible d'enflammer deux fois le même mélange. Par contre, en allumant deux bougies en même temps, vous pouvez enflammer le même mélange une fois à deux endroits différents. Ce qui est vraiment bénéfique. Imaginons un moteur avec deux soupapes par cylindre. Comme vous pouvez le voir, la bougie d'allumage est décalée du centre, car il y a les deux soupapes. Par conséquent, la bougie d'allumage doit être placée quelque part sur le côté de la chambre. lorsque la bougie d'allumage s'allume, elle enflamme le mélange et l'avant de la flamme de combustion se déplace vers l'extérieur de la bougie, couvrant toute la chambre de combustion. Bien sûr, cela prend du temps et le temps nécessaire à la combustion dépend de la vitesse de la flamme de la combustion. La vitesse de la flamme dépend de plusieurs choses, du type de carburant, de l'indice d'octane, du taux de compression du moteur, de la qualité du mélange, de la vitesse de l'air au point mort haut, du rapport air-carburant et peut également dépendre de certains autres facteurs. Et je ne parle pas des facteurs. Mais généralement, dans un moteur classique sans artifices ou technologie pour augmenter la vitesse de combustion, sinon on n'aurait pas des moteurs qui montent à 20 000 tours minutes, à mesure que l'air monte dans les tours, la vitesse de piston dépasse la vitesse de combustion qui se situe à environ 16 mètres secondes. Cela signifie que vous devez compter sur quelque chose appelé Spark Advance, donc l'avance à l'allumage, qui comme son nom l'indique, allume la bougie avant même que le piston soit au point mort haut, ce qui donne le temps à la combustion de se propager de sorte que le front de flamme atteigne le piston pile au point mort haut. Cela garantit qu'une pression de combustion maximale est appliquée au piston au bon moment pendant la descente, ce qui entraîne une puissance et une efficacité maximale et donc un rendement maximal également. Cependant, il existe une limite à l'angle d'avance à l'allumage. Si la bougie s'allume trop tôt, la combustion se produira alors que le piston continue de monter, ce qui peut endommager le moteur car le piston est obligé de travailler contre la combustion et risque de casser le moteur. Si le moteur a deux soupapes où la bougie d'allumage est déportée du centre, le front de flamme parcourt un chemin beaucoup plus long pour couvrir toute la chambre de combustion. Du coup, l'avance à l'allumage est tellement importante à un certain régime que le moteur se retrouve bridé par le régime moteur. Or, si vous voulez qu'un moteur tourne à un régime élevé, la seule option est donc d'augmenter la rapidité de la combustion et c'est là qu'intervient le double allumage. Car si on allume, le carburant a deux endroits différents. La combustion parcourt deux fois moins de distance, donc la combustion est deux fois plus rapide, cela diminue bien évidemment le temps de combustion, ce qui permet de couvrir entièrement la chambre de combustion même à un régime élevé et à des vitesses de piston élevés, mais également de générer une plus grande force de combustion et donc un meilleur rendement. Un autre avantage des bougies d'allumage double est que le moteur peut désormais tolérer un mélange plus pauvre, voire vraiment pauvre. Il y a moins de carburant dans le mélange et la consommation de carburant est considérablement réduite, mais l'allumage est difficile en raison de la faible teneur en carburant. Les bougies d'allumage double atténuent ce problème en augmentant le nombre de points d'allumage et en garantissant qu'au moins une des bougies d'allumage se trouve dans un endroit inflammable. C'est d'ailleurs sur ce principe-là que fonctionne l'allumage par torche d'AF1. Donc, revenons à Alfa Romeo. Le tout nouveau moteur Alfa Romeo Tune Spark a été introduit, comme dit au début en 1986. Il s'agissait d'un moteur à deux soupapes avec une chambre de combustion hémisphérique et deux bougies d'allumage équidistant du centre de la chambre de combustion. Les deux bougies s'allument en même temps et ces moteurs ont en fait démontré des performances et une efficacité améliorée par rapport au modèle précédent qui utilisait une seule étincelle. Plus tard, les moteurs à étincelle double Alfa Romeo étaient à 16 soupapes, dont 4 soupapes par cylindre. Et c'est là que les problèmes commencent. Comme vous pouvez le voir, l'agencement des 4 soupapes chamboule tout, car l'emplacement des bougies est désormais occupée par les soupapes. Et c'est donc impossible d'avoir deux bougies à égale distance du centre de la chambre. Alors, on pourrait le mettre là, mais on perd tout bénéfice au double allumage. Pire, ce système serait moins efficace que la simple bougie au centre pour une raison simple. L'essence qui est désormais au centre sera mal allumée. A la place, Alfa Romeo a mis une bougie d'allumage primaire de 14 mm au centre de la chambre et une bougie secondaire plus petite de 10 mm sur le bord extérieur de la chambre. Comme vous pouvez le constater, puisque la bougie d'allumage principale est située au centre et que la deuxième bougie est positionnée comme ceci, alors qu'il n'y a aucune bougie en face. Vous l'avez compris, cette configuration n'a pas pour but de réduire le temps de combustion, mais pour unique but de réduire les émissions. Et je ne parle pas de la TD. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Bien se passer, ne t'inquiète pas. Dans les deux premières générations de moteurs Alfa à double étincelle et 16 soupapes, les moteurs CF1 et CF2, la bougie d'allumage primaire s'allume en premier et est suivie de la bougie d'allumage secondaire quelques millisecondes plus tard. L'idée est qu'une bougie d'allumage plus petite enflamme le carburant non brûlé sur les extrémités de la chambre, conduisant à une combustion plus complète du mélange air-carburant et, évidemment, à moins polluer. Il réduit également le risque de cognement en éliminant le carburant non brûlé qui peut s'enflammer spontanément et provoquer des cognements et des dommages au moteur. Du coup, malgré un changement dans le fonctionnement du double allumage, les doubles bougies offrent toujours les avantages d'une efficacité accrue, d'émissions réduites et de performances améliorées. On pourrait penser qu'ils seraient présents dans presque tous les moteurs de toutes les voitures en circulation aujourd'hui. En fait, c'est tout au contraire, car il s'agit d'une technologie ultra rare. Nissan, date son époque, les avions en 1978 sur les moteurs CA à deux soupapes avec le NAP-X, CA qui est surtout connu de la Sylvia, et les mythiques moteurs L avec le NAP-Z apparue sur la 280ZX. Donc, la vraie Devil Z du Midnight Club avait un double allumage. Ford les avait également, vers les années 80-90, Honda avait quelque chose appelé IDSI, qui est un double allumage séquential intelligent présent sur les petites voitures type Honda Jazz au début des années 2000. Les derniers à avoir eu encore cette technologie, ce sont les moteurs EMI, qui ont disparu après le rachat de Dolce par Stellantis. La question que l'on peut se poser est, pourquoi ça a disparu ? En fait, regardons du côté Alpha Romeo. La dernière génération du moteur Twin Spark, c'est le CF3. Et comme la génération précédente, il s'agit d'un moteur à 16 soupapes avec une grande et une petite bougie d'allumage. Mais, contrairement à ses ancêtres, qui allumaient d'abord la bougie principale puis la bougie secondaire, le moteur CF3 allume les deux bougies en même temps. Et comme la bougie centrale doit couvrir toute l'autre moitié de la chambre de combustion sans bougie d'allumage, il est clair qu'il n'y a aucun avantage à réduire le temps de combustion. De plus, le bénéfice en matière de mission est discutable, puisque les deux bougies d'allumage s'allument en simultané. Il n'y a aucun effet sur la combustion du carburant non brûlé. En réalité, les avantages d'un tel système sont devenus trop faibles, et que la double étincelle a continué à exister, parce qu'Alfa Romeo ne voulait pas s'amuser à refaire une culasse avec des nouvelles têtes, voire un moteur entier à cause de la suppression du double allumage. Pourtant, Alfa Romeo a quand même abandonné cette technologie, mais pourquoi ? La fin du double allumage La réponse est l'arrivée de technologies au ratio coût de fabrication, efficacité supérieure. Et ces technologies, ce sont les collecteurs d'admission à longueur variable est le système VVT, donc le calage variable des soupapes. En faisant varier la longueur de l'admission, et en faisant varier le temps d'ouverture de la soupape d'admission avec le système VVT, on optimise le flux d'air à tous les régimes. Cela améliore l'homogénisation du mélange d'air-carburant, voire permet une vitesse de combustion plus rapide au régime. Ce qui conduit à une meilleure efficacité des performances et des émissions. Plus le mélange air-carburant est meilleur et homogène, plus la combustion sera meilleure et rapide. Plus il brûle vite, plus il peut maintenir un régime élevé. Et mieux il brûle, plus il est efficace et puissant en termes d'émissions. La première étape majeure du moteur va l'amélioration de l'homogénisation du mélange s'est produit lorsque le carburateur est remplacé pour l'injection. Les moteurs plus récents sont à injection directe et même double injection, avec des injecteurs qui fonctionnent des pressions de carburant beaucoup plus élevées que l'injection indirecte et pulvérise le carburant directement dans la chambre de combustion. L'injection améliore considérablement l'atomisation du carburant, améliorant ainsi encore l'homogénisation du mélange à grande vitesse. Puis récemment, c'est le système d'allumage qui est encore d'amélioration avec l'allumage par torche utilisé en Formule 1. Tout sera détaillé un jour dans une vidéo à part. En fin de compte, ce sont ces avancées technologiques majeures qui ont rendu le système à double étincelle inutile en termes de ratio rendement-coût. De plus, les bougies d'allumage double augmentent le coût de production et de maintenance, mais également fragilisent la classe car il y a plusieurs points de rupture, ce qui est une mauvaise chose. Par conséquent, les bougies d'allumage double sont utiles, améliorent le moteur et le rendement car la vitesse de combustion est plus élevée et il y a moins à brûler. Mais l'architecture 4 ne se passe par cylindre, combiné au coût de production et d'entretien, ont fait que cette solution a disparu au profit des différents systèmes de carrelage variable des soupapes, que ce soit sur l'angle ou sur la profondeur d'ouverture, la généralisation des turbos, etc, etc. Bien évidemment, il y avait une autre solution pour les moteurs avec 4 soupapes par cylindre et c'est le triple allumage. Avec une bougie au centre, puis deux bougies de chaque côté de la chambre, ce qui aurait retrouvé tous les avantages du double allumage. Mais entre son coût est élevé, le nombre de bobines et de bougies à changer, et la création d'une nouvelle architecture de culasse fait que cette solution n'a jamais été envisagée, et ne le sera d'ailleurs plus jamais car l'allumage par torche utilisé en F1 est une totale révolution en terme d'allumage, mais permet en plus une adaptation tellement facile, moins coûteuse, moins encombrant par rapport au triple voire même au double allumage. Bref, l'allumage par torche est une fabuleuse technologie qui arrive dans certaines supercars et bientôt en MotoGP, ce qui a rendu la technologie du double et triple allumage dissuette, et c'est pour ces raisons que le système à double allumage est disparu. Merci à vous d'avoir regardé jusqu'au bout, sauvons les 100% mecha et gloire à l'automobile thermique ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada